Les noms que votre papa syndicat vous a donnés sont à la fois la marque de l'amour éperdu qu'il est aussi celle de la passion qu'il vouait à l'Afrique, à ses valeurs, à sa culture et à son histoire. Chacun d'eux est également une facette de son caractère. Ensemble, ils forment le tableau de sa vie qu'il construisait comme une œuvre d'art. Oui, la vie de syndicat était l'allégorie d'un chef-d'œuvre. Il la vivait comme une performance. Il vous appartient ensemble, par vos qualités et vos talents, de continuer à lui donner vie. Du loin que je le connaisse, syndicat a toujours eu de l'injustice une sainte horreur. Il avait une expérience que seuls ceux qui l'ont traversé peuvent évoquer en trouvant les mots. La chute voulue, programmée, planifiée de son père a profondément marqué sa vie. Il est des douleurs qu'on cache par pudeur et fierté. Au lieu de le pousser au fatalisme et à l'abêtement, l'adversité avait conduit Augustin, son père, à se battre pour l'honneur de son nom et celui de sa famille. Le récit que tu m'as confié, syndicat, lors de nos exercices d'écriture auxquels tu attachais une grande importance, je veux le livrer à tous ceux qui sont venus te célébrer. Évoquant ton père, tu m'avais dit un soir, je cite, Une nuit, il m'a réveillé dans un état de grande agitation. Alors qu'il avait l'habitude de m'appeler par le téléphone interne, cette nuit-là, il a ouvert la porte de ma chambre et m'a demandé de l'accompagner. Au lieu de s'asseoir sur sa chaise habituelle, il s'est assis sur le grand canapé en me demandant de m'asseoir en face de lui. Il m'a regardé, avec un air grave, et avec sa voix profonde dont on a le sentiment qu'elle était faite pour annoncer la fin du monde, il m'a dit, « Syndicat, je t'ai fait naître un prince, je vais faire de toi un roi. » C'était la seule chose qu'il avait à me dire. Avoir à ce point été aimé par cet homme et en même temps avoir le sentiment d'avoir été son antithèse est un sentiment particulier. Il s'est reconnu en moi comme un prolongement de lui-même. C'est quelque chose qui a forcément inoculé en moi une graine, une envie irrépressible de briser les chaînes. Avec ce sentiment que le nom que je porte, Syndicat, était finalement un nom destiné qui tient à l'idée portée par cette phrase du père Arrupe, « Être un homme pour les autres ». « Dans tout ce que j'ai fait depuis, j'ai toujours eu une grande paix intérieure. J'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait sous mes pieds ce filet de sécurité, ce qui me permet d'avancer comme un funambule sur une corde invisible, avec une facilité déconcertante vient du fait que j'ai toujours le sentiment que ma vie n'a pas encore commencé. « J'ai le sentiment que tout ce que j'ai fait jusqu'ici n'était qu'une préparation ». Du combat de son père, Syndicat a puisé une force vitale qui l'a conduit, lui aussi, à ne jamais baisser les yeux, à résister et à se battre sans relâche. De cette injustice, il a cultivé le besoin impérieux de la réparation et le devoir de ne jamais céder à l'usure de l'âme. Toute sa vie, Syndicat est demeuré une fenêtre ouverte sur le prochain, un regard au-dessus de l'indifférence, une voix au milieu du silence. C'est à cette époque, lors de son retour au Congo, que je l'ai connu. 25 ans de vraies fraternités qui ont toujours commandé une extrême discrétion. Je veux ici que chacun sache qui était Syndicat. Isabelle, Anne, Manzanza, Luzolo, vous les enfants. Tous ceux que les circonstances ont empêchés d'être à vos côtés, à chaque heure de votre peine et de votre douleur, font ici, furtivement par le cœur et la pensée, le vertigineux trajet qui nous sépare. Avec Conema, Greg, Louis, Pascal, Patrick et une poignée d'amis fidèles, j'ai eu le privilège d'être de ceux qui ont vu s'annoncer, se former, puis grandir un homme hors du commun. Un être lumineux par la beauté, la grandeur, l'indépendance d'esprit, l'autorité et l'amour. Dans la fidélité, nous apprenons à n'être jamais consolés. Nous touchons tous au temps cruel du suprême désespoir. Nos larmes tracent le sillon des souvenirs qui rendent ton absence infiniment douloureuse, Syndicat. Mais il nous appartient aujourd'hui d'entretenir jalousement l'horloge de la vérité. Celle dont les aiguilles n'indiquent pas chaque heure du temps, mais la beauté de l'œuvre réalisée par Syndicat, de sa vision, de ses combats. Ce devoir de vérité, nous le lui devons, car de tous, Syndicat était d'une nature désintéressée et généreuse. C'est l'homme, parmi ceux que j'ai connus, qui savait le mieux donner de sa personne et partager tout l'or de sa nature. En réalité, il ne partageait pas. Il donnait par l'éclat de sa présence, les conquêtes de sa pensée, les mots choisis de son discours, l'envie de l'accompagner sur son schéma. Syndicat était bien, comme son nom l'indique, l'envoyer. « Je t'ai fait naître un prince, je vais faire de toi un roi », avait dit son père. « Prince », le Syndicat l'était absolument. Il en avait toutes les qualités. « Physique », il avait la beauté. « Morale », il avait profondément ancré en lui une noblesse de cœur, une distinction naturelle et jamais feinte, un courage qui le portait à se mettre en danger et à relever les défis sans renoncer jamais en tout qu'il pouvait exceller. Tous, nous pouvons le dire, il avait quelque chose de rare dans sa manière d'être. Il apportait très haut des valeurs souvent oubliées ou négligées, tels que les gestes d'attention, l'écoute, la courtoisie, l'empathie et la retenue en toutes circonstances. Il avait aussi quelque chose de chevaleresque. Il pouvait exprimer mieux que tout le monde la beauté du geste. Ces gestes, il savait les poser sans jamais obliger. Il avait le sens du geste gratuit, sans rechercher les fidélités, mais en cultivant la fidélité. Être un homme pour les autres, cette phrase du père Aroupé était sa ligne de conduite. Il était aussi l'homme de blessures cachées, mais toujours d'une élégance extraordinaire. De ces blessures, il fera sa force, sa force intérieure, qui lui permettra de réussir dans tous les domaines qu'il va embrasser. Tout chez lui paraissait facile. Rien ne l'était vraiment. Dans tous les domaines où il s'investissait, il donnait l'impression d'embrasser toute la connaissance. Rien ne lui était étranger. A son talent et son éloquence naturelle, Syndica alliait les qualités d'un travailleur en quête permanente de perfection. Son intelligence était le fruit de ses lectures, de ses recherches passionnées et de ses rencontres. Pour lui, la formation n'avait rien d'académique. Elle était un souci permanent. En toutes choses, il refusait de se contenter de la surface pour entrer dans la profondeur. Que ce soit dans le monde des affaires, celui de la culture et des arts ou de l'engagement social et politique, il avait toujours en lui de l'épaisseur. Une forme de spiritualité le poussait au dépassement, à chercher le meilleur et à ne pas se contenter des fruits du hasard ou des circonstances. Il voulait toujours aller forcer le destin. Rien ne l'exaspérait plus que la capitulation devant la difficulté, la démission devant l'adversité, la renonciation devant l'obstacle. Syndica est aussi l'homme qui s'est enrichi de ses rencontres. Il savait combien il était redevable de toutes ses expériences humaines. La plus belle d'entre elles aura été Isabelle. S'il lui est arrivé un jour l'envie de faiblir, cet amour lui donnera toutes les raisons de continuer à se dépasser. Syndica n'eût tout à fait été Syndica sans le regard d'Isabelle, exigeant comme il le voulait lui-même, bienveillant comme tout homme l'espère dans le creux de l'intime. Cette rencontre lui permettra également d'avoir un père de substitution auquel il vouait une profonde admiration et auprès duquel il a continué à former son caractère et à tracer sa destinée. Du petit enfant métisse guidé par sa maman, les yeux écarquillés devant les merveilles du monde dans les musées, au plus grand collectionneur d'œuvres d'art africaines, la vie de Syndica est le récit d'une transformation, d'un parcours vers l'homme sensible. C'est parce que Anne, sa maman, a su, comme le chante l'artiste, le prendre par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas, le prendre comme un roi qu'il est devenu Syndica. Il faut convoquer Camaraleï, Sangor, Césaire, Cheikh Antadio, Amadou Kuruma, Kakté Biassine pour mieux comprendre Syndica et son irrépressible volonté de restituer à l'Afrique sa dignité et sa grandeur. Syndica, usant comme personne de l'art de la formule, tu as résumé en trois mots le sens et la direction de ton engagement pour l'Afrique et les Africains en nous invitant à apprendre à désapprendre, apprendre à lire la carte du monde en inversant l'épaule, apprendre à faire de l'Afrique notre point de référence, apprendre à nous regarder nous-mêmes d'une manière dignifiante, objective et fière, apprendre à ne pas cultiver la douleur de notre mémoire mais plutôt la force qui nous permet de briser les chaînes de notre destin, apprendre à nous recélébrer autour de nos valeurs et nos cultures. Ce qui t'émouvait dans l'art africain, au-delà de la beauté, c'était sa vocation à matérialiser les émotions, à l'image de ses œuvres qui dans ta maison à la nuit tombée te regardaient droit dans les yeux jusqu'au plus profond de ton âme. Tu as rendu vie à l'art d'Afrique en le partageant avec les enfants d'Afrique. Fidèle à ta ligne de conduite, un homme pour les autres, ta collection n'était pas destinée à rester dans tes salons mais à voyager. Tu voulais que le monde la découvre autant qu'elle ne découvre le monde. Tu n'as pas voulu t'arrêter à être un collectionneur. Tu es devenu un mécène et tu as poursuivi ta route en menant tambour battant le combat pour la restitution des œuvres à l'Afrique. Quelle qu'en soit la beauté et la valeur, ce n'est pas la restitution des objets que tu cherchais, c'était bien plus. C'était recouvrer la dignité due à l'Afrique, à son histoire, à sa culture, à ses peuples. Tu voulais que les Africains, à travers leurs œuvres retrouvées, se réapproprient tout simplement l'Afrique. À l'image du Dundo en Angola, combien de musées te devront demain le retour dans leur galerie des trésors pillés à nos ancêtres ? Ce n'est pas cette reconnaissance-là que tu recherchais. Tu ne cherchais pas les honneurs. Tu étais superbement fier de ton continent. En formidable conteur, tu savais mieux que personne en parlait. Évoquer son passé, ses héros oubliés, ses empires, ses rois, ses princes, de Sundiata Keita au roi Congo, de la reine Jinga à Shaka Zulu, de Patrice Lumumba à Nelson Mandela, tu possédais le récit de l'Afrique, de ses légendes et de ses mythes. Artistes, marchands, collectionneurs, curateurs ont jalonné ta route. Ils ont pour nom Fernando, Kendall, Didier, Binel, des tant d'autres que tu as croisés. Sur ton chemin, tu as inspiré. Séduis tant de personnes à qui, aujourd'hui, tu manques cruellement. Les messages qui nous viennent du monde entier, de tous les continents, jusqu'aux villages les plus reculés du Congo, ne parlent que de la fierté que tu as inspiré, de l'espoir que tu nous as insufflés, de la confiance que tu as réveillée, notamment parmi les jeunes, pour qu'ils prennent en main leur destin. Quel privilège ! Quelle richesse ! Quel bonheur de t'avoir connu ! Tout le monde nous dit, continuez, continuez, continuez. Nous te le devons bien. Cela donne un sens et une direction à nos vies. Tu étais moins seul que tu ne l'as jamais cru. Ta mort, c'est un signe de ponctuation, d'interrogation. Mais ce n'est pas un point final. Tu es dans une autre dimension. Nous sommes en colère contre toi. L'amertume domine nos larmes. Ton départ nous laisse désemparer. Pas toi. Pas maintenant. Pas comme cela. Mais qui sommes-nous pour décider de la manière et quand tu devais partir ? Quel genre de départ aurions-nous souhaité que tu es ? Qui sommes-nous pour en décider ? On prend acte. On prend date. Tu as fait ta part. Mais quelle part immense ! Tu aurais pu rester tranquille dans ton confort, en distribuant les cartons rouges et en jouant aux arbitres des élégances à partir de ton salon. Mais non ! Ce n'était ni ton genre, encore moins ton style. Tu t'es mêlé au peuple en t'investissant totalement. Tu as parlé. Tu as rassemblé. Tu as rédigé un appel. Tu as marché contre l'injustice et pour la dignité. Tout cela, tu l'as fait. Cela t'a valu un exil. Des faux procès. Nous sommes fiers de t'avoir connu. Ton départ est impossible à accepter. Nous avons tous les yeux rougis par le feu que tu as allumé dans nos âmes. Comme le tison qui survit sous les cendres froides jusqu'au jour où nous nous reverrons, ton nom, ton souvenir, ton évocation ne cesseront d'allumer une flamme dans nos cœurs. Au revoir, c'est mon cœur. Merci pour tout. Prends soin de nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...